Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur le journal Palais sur H2A AfroMédias. Ce vendredi 21 juin 2024 a eu lieu à la salle des élus de la mairie de Torviklin, l'atelier de présentation du draft du plan de développement communal 4e génération de la commune de Torviklin. L'atelier est présidé par le maire Rigobertozzo, assisté de ses deux adjoints et du secrétaire exécutif de la dite mairie a connu la présence des élus locaux et communaux, des responsables de la société civile et des services déconcentrés de l'État, des experts et cadres techniques de la mairie et plusieurs ateliers de développement de la diaspora. Entre autres objectifs, cet atelier va permettre à la diaspora de mieux s'imprégner de ce document afin de faire des observations et amendements qui seront pris en compte pour l'adoption finale de ce document à la satisfaction de tous. Les précisions sur cet atelier avec le maire de la commune de Torviklin, Rigobertozzo. Il s'agit d'un atelier d'amélioration du PDC de la commune de Torviklin. L'objectif c'est de permettre aux filles et aux fils de la commune de Torviklin d'avoir une capacité majeure pouvant intervenir dans l'élaboration du PDC afin de mieux améliorer la contribution que l'atelier est en train de faire pour l'élaboration du PDC. De donner la possibilité à tous les fils et fils de la commune de Torviklin de pouvoir aller et nous réverser les observations dans l'élaboration du PDC quatrième génération de la commune. C'est quoi le plan de développement communal PDC et quelle est son importance ? Voici la réponse du chargé projet suivi évaluation et de la communication, programme d'appui à la gouvernance locale. Prisc Géraldo Olouakosou. Le PDC est un document qui retrace les aspirations d'une commune, les besoins, les aspirations des populations à la base et quelles sont les solutions adéquates et innovantes qu'on peut apporter pour répondre à ces besoins. Le PDC est la boussole et le document de référence pour toutes les actions de développement d'une commune. Sans le PDC, il n'y a pas d'action communale de développement. On ne saurait quels sont les besoins réels de la commune et quels sont les projets et les différents projets qu'on peut mettre en eux pour apporter des solutions et des réponses à ces besoins et à ces problèmes. Quelques participants à cet atelier apprécient les débats et déplorent l'absence de quelques acteurs invités à cet atelier. On les écoute. Je remercie très sincèrement ceux qui m'ont invité à participer à cet atelier. J'ai compris que les langues ont été déliées. Tout ce que j'ai déploré, c'est l'absence de certaines personnes physiques de la diaspora qui sont souvent des personnes qui, au lieu d'être agents de développement, préfèrent critiquer. Il aurait fallu que ces personnes soient présentes pour savoir ce qui se passe réellement. Moi, j'ai bien m'associé pour ce qui s'est passé dans la salle. Je crois que le PDC a un bon outil pour le développement communale. Et ce que j'ai déploré, c'est que tous les invités ne sont pas arrivés parce qu'il faut qu'ils soient présents sur le lieu pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Mes appréciations sont bonnes. La mairie s'est donné un outil d'orientation, de planification et d'exécution des activités pour les cinq années à venir. Mais avant la validation de cet outil, la mairie a souhaité que la diaspora, les filles et les fils de Torvikmen, donnent leur point de vue et leur regard sur cet outil. Je pense que c'est une très bonne chose. Les départs ont été très enrichissants. Mes appréciations sont tellement fortes en matière de qualité de ce document. Ils nous ont présenté, bien dit, simplement mes félicitations à l'équipe. Le maire de la commune de Torviklin est revenu conseiller les fils et filles de Torviklin. et les conseils sur les bons gestes allant à la mobilisation des ressources financières propres à la commune pour le développement de la commune de Torviklin. Rigober Tozo, à nouveau. Je voudrais tout juste inviter les uns les autres de pouvoir nous accompagner toujours dans le souci de pouvoir mieux améliorer ce document important pour la communauté Torviklin. Je voudrais inviter ceux qui n'ont pas pu répondre à notre invitation de nous envoyer les observations sur le PDC afin qu'on puisse les porter pour l'amélioration de ces documents. Je voudrais aussi inviter la population lorsqu'il s'agit de l'élaboration des PDC. C'est comment faire pour travailler et améliorer le développement de la commune. Et nous savons très bien que pour l'amélioration de la commune, il faut les moyens. Et les moyens, il y a la contribution citoyenne. Et donc, il faudrait que chacun d'entre eux puisse éviter ce que nous appelons l'incivisme fiscal. Je voudrais inviter les uns les autres à contribuer afin que nous puissions mieux construire les marchés, les routes, les pistes, tout ce qu'il faut pour le développement de notre commune. Rappelons que cet atelier a permis aux participants de faire des observations et propositions ou pas faire le PDC 4 de la commune de Torviklin. Le maire de la commune de Torviklin, Rigobertozzo, a rappelé que les propositions sont toujours acceptables, même à travers des messages WhatsApp et appels simples venant de tous les citoyens de la commune de Torviklin. Merci de nous avoir suivis sur ce reportage et cadrage de Ferdinand Soniovi. À la présentation, je suis Adrien Amoussou. Sous-titrage Société Radio-Canada